Chapitre 10 On ne sacrifie pas pour Allah en un endroit où on sacrifie pour autre que lui Allah le Très Haut dit La taqumfihi abada Ne te tiens jamais dans cette mosquée Thabit ibn al-Dahak, qu'Allah a gréé, a dit Un homme avait fait le serment pieux de sacrifier une chamelle à un endroit nommé Bouwana Il questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit S'y trouvait-il une idole adorée dans la période anti-islamique ? On lui répondit non Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continua Y célébrait-on une fête polythéiste ? La réponse fut la même Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors Respecte ton serment Car on ne doit pas respecter un serment pour désobéir à Allah Ou concernant des biens que l'on ne possède pas Rapporté par Abu Dawoud avec une chaîne de rapporteurs Remplissant les conditions d'authenticité d'al-Bukhari et muslim Les points à retenir Premièrement L'explication de la parole divine La ta kum fi hi abada Ne te tient jamais dans cette mosquée Deuxièmement Le péché peut avoir un effet sur un lieu Il en est de même pour l'acte de piété Troisièmement Rapporter la question difficile à une autre évidente Afin de dissiper l'incompréhension Quatrièmement Le mufti C'est à dire celui à qui on a posé une question Peut demander plus d'éclaircissement Si le besoin s'en fait sentir Cinquièmement Il n'y a pas de mal à formuler un serment à respecter En un lieu particulier Si rien ne s'y oppose Sixièmement L'interdiction de ce type de serment S'il s'agit d'un lieu où se trouve Une des idoles de la Jahiliya Même si cette idole ne s'y trouve plus Septièmement Ce type de serment est interdit S'il s'agit d'un lieu où l'on célébrait une fête polythéiste Même si cette fête n'a plus lieu aujourd'hui Huitièmement Il n'est pas permis de respecter un serment Concernant un lieu du type précité Car c'est un serment de désobéissance Neuvièmement La mise en garde contre la ressemblance aux polythéistes Dans leur festivité Même si ce n'est pas intentionnel Dixièmement On ne respecte pas un serment Si c'est pour désobéir à Allah Onzièmement On ne respecte pas un serment Concernant des biens que l'on ne possède pas Commentaire En un endroit La préposition en En arabe bi A un sens plus global que dans En arabe fi Car en Désigne aussi bien le lieu même Que la proximité Ces deux sens émanent du hadith Du fait que l'on ne doit pas sacrifier de bêtes pour Allah A proximité d'un endroit Où des bêtes sont sacrifiées pour autre que lui De même que l'on ne doit pas sacrifier de bêtes pour Allah Dans un endroit Où des bêtes sont sacrifiées pour autre que lui Car dans les deux situations On s'associe à ceux qui sacrifient pour autre qu'Allah Aza wa Jal Pour clarifier les choses Imaginons un lieu où des bêtes sont sacrifiées pour autre qu'Allah Près d'une tombe par exemple Un lieu visité Ou un lieu vénéré par les polythéistes et les fabulateurs Qui égorgent leurs bêtes pour l'occupant de la tombe Et ont d'autres agissements Alors il n'est pas permis aux musulmans monothéistes D'égorger une bête en cet endroit Même s'il le fait sincèrement pour Allah Aza wa Jal Car ils se retrouvent dans une situation de ressemblance aux polythéistes Dans la vénération des lieux Où ils accomplissent différents types d'adorations Vouées à d'autres qu'Allah Aza wa Jal Par conséquent, sacrifier une bête pour Allah seul et pour personne d'autre En un endroit où des gens cherchent à se rapprocher d'autre qu'Allah N'est ni permis ni autorisé C'est même un moyen facilitant le polythéisme Et poussant à vénérer cet endroit Dès lors cet acte est interdit Et c'est une des voies qui mènent au polythéisme Ne te tiens jamais dans cette mosquée Il s'agit de l'interdiction de se tenir dans la mosquée d'Irhar Construite par les hypocrites Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété Est plus digne que tu t'y tiennes debout pour y prier La mosquée d'Irhar a été bâtie Et destinée à faire opposition à Allah et son messager Sallallahu alayhi wa sallam Partant de ce principe S'associer aux hypocrites dans leur prière Dans cette mosquée n'est pas permis Car c'est cautionner leur acte Accroître leur nombre Et inciter les gens à prier en ce lieu Que d'agir de la sorte C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala A interdit à son prophète Alayhi salatu wa salam Et aux croyants De prier dans la mosquée d'Irhar Il est bien évident que la prière du prophète Sallallahu alayhi wa salam Et celle des croyants avec lui Était sincèrement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala Et à personne d'autre Malgré tout Il leur a été interdit de prier dans cette mosquée Bien qu'ils étaient sincères Et qu'ils n'étaient pas animés par l'intention De causer préjudice Ni de diviser la communauté Ni de préparer le terrain aux mécréants Cette interdiction est due en fait A l'association Et à la ressemblance aux hypocrites Qui peut induire en erreur les gens Lorsque l'on se rend en cet endroit C'est d'ailleurs cette réalité Qui transparaît d'une personne Qui sacrifie une bête pour Allah En un endroit Où des bêtes sont sacrifiées Pour un autre que lui Car cette personne Même si elle est sincère Appelle en fait les gens Par son acte A vénérer cet endroit Un homme avait fait le serment pieux De sacrifier une chamelle A un endroit nommé Bouwana Il questionnait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui lui dit Si trouvait-il une idole adorée Dans la période anti-islamique On lui répondit non Le prophète A léhissalat wa sallam A demandé des éclaircissements Car le besoin s'en faisait sentir Cette question indique Que si cette caractéristique Avait été présente A savoir La présence antérieure D'une idole adorée Du temps de la Jahiliya Alors le sacrifice N'aurait pas été permis en ce lieu C'est d'ailleurs la raison Pour laquelle ce hadith A été cité dans ce chapitre Y célébrait-on une fête polythéiste La réponse fut la même El-Aid est un terme Désignant un lieu Que l'on visite Ou une période Qui se répète dans le temps El-Aid peut donc être Un lieu habituellement visité A une période déterminée De même les périodes Peuvent être considérées Comme des Ariades Plurielles de Aid Car elles se répètent Dans le temps A des moments particuliers Par conséquent La question Y célébrait-on une fête Aid polythéiste Désigne un Aid géographique Voir même peut-être Un Aid temporel Or il est connu Que les fêtes des polythéistes Qu'elles soient géographiques Ou temporelles Sont liées à leur religion polythéiste Dès lors Le sens impliqué Et que des actes D'adoration polythéistes Sont accomplis en ces lieux Par ces gens Et ce qui se fait le plus Qui est d'ailleurs La chose la plus grave Lors des fêtes polythéistes Est le fait de chercher A se rapprocher D'autres qu'Allah Le Très Haut En sacrifiant des bêtes Et en versant leur sang On en déduit donc Qu'il n'est pas permis De s'associer aux polythéistes D'une façon ressemblant En apparence A leurs actes En un lieu Où ils cherchent A se rapprocher D'autres qu'Allah Car c'est s'associer A eux Dans un acte apparent Même si la personne Concernée est sincère Ne sacrifie Et ne prie que pour Allah Azzawajal Le prophète Aleyhis salatu wassalam Dit alors Respecte ton serment Car on ne doit pas Respecter un serment Pour désobéir à Allah Les savants ont dit Que la conjonction Car Entre les deux propositions Indique que la cause De l'autorisation Du respect de serment Vient du fait Que ce qui précède N'est pas un péché En outre La demande d'éclaircissement De la part du prophète Aleyhis salatu wassalam Indique que sacrifier une bête Pour Allah En un endroit Où une idole Était adorée Où une fête Politéiste Était célébrée Est une désobéissance A Allah Azzawajal